Bienvenue chers téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision rwandaise. Très heureux d'être avec vous pour ce qui est de cette édition du journal en langue française. A la présentation, je suis Edi Sabiti. Tout de suite, voici les titres de notre édition. Poursuite du séjour du chef de l'État Paul Kagame en Afrique de l'Ouest. C'est autour de la Guinée, Konakry, où le chef de l'État séjourne depuis ce lundi. Les officiers militaires venus de 20 pays sont réunis à Kigali pendant 4 jours afin d'échanger sur comment renforcer la protection des civils pendant les conflits armés. Une fois de plus, bienvenue à cette édition. Je vous le disais en titre que le président de la République Paul Kagame poursuit son séjour en Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Depuis ce lundi, il se trouve en Guinée. Et le chef de l'État Paul Kagame estime qu'une coopération profonde entre les pays africains peut aider notamment à surmonter les défis auxquels ces pays sont confrontés. C'est une indication qu'il a faite au premier jour de son périple de deux jours en Guinée. C'est dans les détails qu'on va suivre avec notre confrère Jean Damascen Manchim. A son arrivée à l'aéroport international de Conakry dans la nuit de lundi à mardi, le président de la République Paul Kagame a été accueilli par le président de la transition guinéenne aussi de l'État, le colonel Mamadi Doumbaya. Le président Kagame a exprimé le fait que son excellence lui-même est ravie de visiter la Guinée ajoutant la coopération entre les deux pays qui conduisent à la résolution des problèmes qu'on promettent leur évolution. Je suis venu vous assurer que nous sommes prêts à travailler avec vous. Chaque pays a ses problèmes. Les enjeux au Rwanda, comme vous ici en Guinée. Ensemble, aucun problème ne nous résisterait. Dans les rues de Conakry, les citoyens ordinaires ne cachaient pas leur joie d'accueillir le président Paul Kagame. L'arrivée de Paul Kagame en Guinée, c'est une fierté pour nous les Guinéens. Parce que c'est un président qui a vraiment bâti son pays. Et s'il vient aujourd'hui en Guinée, en fait ça devient un modèle pour les Guinéens. Donc ça a vraiment encouragé. Et on doit l'accueillir massivement pour qu'on puisse lui montrer qu'on est avec lui. Et nous aussi, on aimerait que notre pays soit comme le Rwanda, plus que d'ailleurs. Et s'il y a des solutions à nous apporter, ce sera vraiment ce qui est bienvenu chez nous. Je pense que la Guinée a toujours eu cette amitié avec le Rwanda. Mais cette visite vient renforcer, cette amitié qui était là, c'est la politique qui vient renforcer. Mais je dirais que la Guinée et le Rwanda, c'est un peuple qui a une histoire, où les gens sont amis depuis longtemps. Maintenant c'est une plus. C'est la joie pour nous d'avoir notre chef d'État qui vient renforcer cette relation qui existait déjà. Et pouvoir créer d'autres opportunités qu'on a hâte de voir d'ici là. Au cours de ce périple du président Kagame en Guinée-Conakry, il est prévu la signature des accords de coopération entre les deux pays dans divers domaines de développement. Amandine Dikoumasabo, Télésion Rwandaise. Merci donc Amandine Dikoumasabo dans ce studio. J'ai le plaisir d'accueillir Mohamed Bachir Kamara. Il est citoyen guinéen avant tout, mais il est surtout de l'organisation Aïna Think Tank, où il est Senior Advisor, sinon en tout cas un des grands conseillers dans cette plateforme-là continentale. Mohamed, bienvenue dans nos studios. Merci beaucoup. Voilà. Alors il faut dire que c'est une visite historique. Tout de même, ce n'est pas tous les jours qu'on voit le chef de l'État, Paul Kagame, c'est sa deuxième visite. Mais on doit dire aujourd'hui, c'est une visite qui intervient alors que la Guinée est dans une période assez spéciale, une période de transition. Qu'est-ce que cela représente déjà du côté de la Guinée, la visite du président Kagame ? Merci beaucoup de m'avoir reçu ce soir, sur ce plateau, si bien événement. L'Afrique ne doit point s'enfermer dans cette dichotomie binaire autant que mortifère. Et pour préciser davantage, la Guinée, c'est un pays que l'on surnomme déjà comme étant le château de l'Afrique de l'Ouest. Je pense que cette visite solennelle du président Paul Kagame promet que les Africains, les États africains peuvent faire quelque chose, peuvent s'unir et peuvent résoudre leurs problèmes déjà. Je vous ferai savoir davantage que nous avons des différents problèmes et il est nécessaire que les États africains puissent s'asseoir ensemble afin de discuter les problèmes auxquels nous faisons face. Je pense que c'est un rempart, bien évidemment, qui promet une politique bien favorable pour le développement socio-économique, non seulement de la Guinée, mais aussi de la République de Rwanda. Aujourd'hui, c'est vrai, parfois quand on parle du rapprochement des pays, c'est aussi le rapprochement par rapport à la situation géographique. Mais aujourd'hui, la situation géographique n'est pas forcément proche de celle du Rwanda. Mais de quel rapprochement exactement dont on parle ici ? Parce que le chef de l'État, Paul Kagame, a parlé de la résolution des problèmes, de trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Quels sont aujourd'hui les problèmes africains, principalement aujourd'hui ? Et si on peut en citer quelques-uns, et comment trouver des solutions ? Je vous ferai savoir que l'Afrique est un village planétaire. Cette division régionale n'est pas tout favorable dans la mesure où l'Afrique était unique comme l'ongle et le doigt. Et donc, bien que le Rwanda et la Guinée sont très loin, c'est comme tout un continent qui se rassemble. Mais je pense que le gros problème en Afrique, c'est le manque d'union, de la coexistence, de l'harmonie, de la solidarité. Il faut que l'on puisse vraiment tisser cette culture d'union, cette culture d'harmonie, de coexistence qui promet le panafricanisme. Le pas que le président de la transition, le colonel Maudidumbia, et le président de la République de Rwanda sont en train de faire, avoir cette visite solennelle, historique et officielle, pour pouvoir regarder la face du monde et se dire que l'on peut faire. Et l'on a cette capacité, on a cette conviction pour pouvoir dire que les problèmes de la Guinée, ce sont les problèmes de Rwanda. Les problèmes de Rwanda, ce sont les problèmes de la Guinée. Et donc, s'asseoir ensemble sur une même table pour pouvoir en discuter, je pense que c'est quelque chose de grand dur. Et pour répondre davantage à cette question, j'ai visualisé l'interview du président Paul Gagameau, où il s'est appuyé sur trois points. Et de même, la présidence de la République de Guinée. Ils ont parlé de la réforme institutionnelle et de la réfondation de l'État guinéen, la coopération africaine et de l'ouverture de la Guinée aux dynamiques régionales et panafricaines. Et donc, ce sont des contextes bien déterminés qui promet que l'on peut faire, qu'on peut résoudre ces problèmes. Et on peut apporter les références, les solutions qui ont été vraiment appliquées au Rwanda pour pouvoir essayer de les implémenter en Guinée pour pouvoir aller de l'avant. Et je vous le dis, d'ailleurs, cela se dit même guinéaniser, de même panafricaniser ou africaniser, en fait, les problèmes pour pouvoir apporter les solutions drastiques au développement socio-économique de l'Afrique. On parle de développement, mais c'est vrai qu'à côté aussi à la question, ou des questions politiques aussi, la sécurité également au niveau de la région. Est-ce qu'on peut imaginer dans une région où, par exemple, on a la présence de l'armée française qui a été dans la région pour essayer d'apporter un soutien, notamment à combattre le terrorisme ? Est-ce que parmi les solutions, par exemple, les références auxquelles font allusion le président Kagame et le colonel Numbia, peut-on aujourd'hui assister à une formule, une solution africaine, par exemple, dans l'apport du soutien militaire, par exemple, pour ce qui est du rétablissement, de la paix, mais surtout du combat contre le terrorisme dans la région ? Aucun continent ne peut résoudre les problèmes de l'Afrique sans les Africains. On doit être la pierre anguleur des solutions que l'on doit apporter pour l'Afrique parce que nous connaissons nos propres problèmes, nous connaissons nos propres défis et cela nous permettra de contextualiser les solutions que l'on pourra appliquer pour résoudre ces problèmes. Moi, j'ai une grande appétence pour cette politique dans la mesure où on essaye d'envoyer les États africains pour pouvoir parler, apporter aux solutions. La raison en est que le président Paul Kagame, il y a de cela quelques années, a apporté son soutien militaire et sécuritaire à Mozambique pour pouvoir aider ce pays-là. Donc cela promeut quelque chose que, si les autres ne peuvent pas le faire de façon si favorable, nous, on peut le faire. C'est cette audacité politique, ce sont des bonnes guerres. Et je pense que c'est une référence. Et voir aujourd'hui, au-delà, le président Paul Kagame n'est pas non seulement allé en Guinée, mais aussi il est passé par Guinée-Bissau, il est passé par d'autres pays pour pouvoir montrer aux États africains qu'au long, on peut résoudre nos problèmes. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans son interview, quand il est parté en Guinée avec le président Mamadi Doumbouya, il a dit ça. Il a dit « to bring Rwanda to Guinea and to take Guinea back with me to Rwanda ». C'est-à-dire que le Rwanda a besoin non seulement de la Guinée, mais aussi la Guinée a besoin du Rwanda. Donc, cet échafaudage politique promeut cette cohésion politique, sociale et économique pour résoudre les problèmes. Parce que quand même, il y a eu des questions. On a vu que la Guinée et le Rwanda étaient déjà deux pays proches, en tout cas. Mais on s'est dit, avec par exemple le changement à la tête de l'État, avec l'ex-président, avec la prise du pouvoir du colonel Doumbouya, que les choses allaient changer. C'est aussi une façon de répondre, de dire qu'aujourd'hui, nous avons le colonel Mamadi Doumbouya qui est à la tête de la Guinée, mais le Rwanda et la Guinée, ça reste des pays amis, proches, qui se comprennent, malgré que le chef de l'État n'est plus le même. C'est une relation entre États, beaucoup plus que des relations entre hommes seulement. Vous savez, on doit sortir de ce sillage politique en Afrique. Dans la politique étatique, on ne doit pas regarder la personne, on doit regarder le bien de la population. Et lorsque vous voyez aujourd'hui, le Rwanda est une référence, est un modèle dans ce cadre-là. Et le Rwanda, c'est une référence pour tout État africain, et même dans le monde entier, d'après toute cette stratégie et tragédie que le Rwanda a fait face. Je vous ferai remarquer davantage que le Rwanda a été, depuis le 5 septembre, le havre politique, social et économique de la République de Guinée, de toute la délégation guinienne, pour pouvoir prendre des politiques aujourd'hui que le Rwanda a appliquées pour pouvoir avoir une économie si émergente, afin de pouvoir la réaliser en Guinée. On pouvait aller dans d'autres pays ou sur d'autres continents, mais on s'est dit d'abord, le développement commence chez nous d'abord. Et donc, chez nous, cela ne veut pas dire la Guinée, cela ne veut pas dire le Rwanda, mais cela veut dire toute l'Afrique. Et tous les États africains doivent essayer de voir quels sont les États qui sont en train d'émerger, quels sont les États qui sont en train d'aller de l'avant. Et je pense que le Rwanda est bien placé dans ce cadre-là. Et voir l'histoire de la politique sociale et économique du Rwanda, où vous allez comprendre davantage que le Rwanda est un modèle pour tous les États africains, afin de pouvoir résoudre leurs problèmes. Et tout dernier mois, il y avait eu le ministre et le porte-parole du gouvernement de la République de Guinée, M. Ousmane Gaoul Diallo, il était venu ici avec toutes ces délégations pour pouvoir acquérir les stratégies politiques et économiques sociales de la République du Rwanda, afin de pouvoir les mettre en œuvre. Et actuellement, en Guinée, nous sommes en face de fondations politiques et institutionnelles. La Guinée a eu beaucoup de mots, et c'est normal, parce que chaque État a des hauts et des bas, mais il est aussi nécessaire de pouvoir bondir sur une politique si florissante et émergente en Afrique, plus précisément au Rwanda, afin de pouvoir avancer. Peut-être pour terminer, ce matin, c'est vrai, le chef de l'État, Paul Kagame, est en Guinée depuis hier, mais ce matin, il y a eu une rencontre très importante entre le président Kagame et le président Doubiya. Donc, ils ont rencontré des jeunes guinéens de 33 districts, des jeunes qui reçoivent une formation particulière dans le leadership, notamment, afin d'assurer le leadership de demain, c'est-à-dire être des leaders de demain. Est-ce qu'on doit dire qu'il y a eu une compréhension mutuelle de part et d'autre de la place que les États doivent réserver à la jeunesse pour assurer les responsabilités futures ? C'est très important de miser sur la jeunesse ? Moi, je pense que c'est très important parce que je me dis que l'avenir d'une nation dépend de la jeunesse. Et la jeunesse est la pire angulaire de tout développement. Il faut que cette jeunesse puisse avoir comme référence les leaders politiques africains, en l'occurrence Paul Kagame. C'est du leadership si collectif afin que l'on puisse aller de l'avant. Je vous fais remarquer d'ailleurs, ce matin, avec la visite solennelle du président Paul Kagame, on a nommé l'échangeur, le pont en Guinée, après l'inauguration, sur le nom de Paul Kagame. C'est quelque chose sur le plan infrastructurel, mais aussi sur le plan social, politique et économique qui pourra essayer de lier la Guinée et le Rwanda comme étant deux poumons dans un seul corps. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, comme dirait l'autre, il faut jeter les ponts, bâtir les ponts au-dessus de nos différences. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes camarade, vous êtes étudiant et surtout senior advisor et étudiant à l'African Leadership University, ici au Rwanda, et vous êtes à Aïna Think Tank également, où vous êtes senior advisor. Merci beaucoup d'être passé. C'est un plaisir. Voilà. Poursuivons notre édition en national avec les officiers militaires venus de 20 pays, sont réunis à Kigali pendant quatre jours afin d'échanger sur comment renforcer la protection des civils pendant les conflits armés. Les détails ici, c'est avec notre co-frère Jean-Domacène Manichim. C'est au total 30 officiers supérieurs qui tablent sur la protection des civils en période de conflit. Le comité international de la Croix-Rouge indique que la contribution essentielle du Rwanda dans les opérations de maintien de la paix ici et l'on dans le monde. Ils justifient leur choix d'organiser ces conférences dans le pays. Le Rwanda se distingue par sa disponibilité à fournir un grand nombre de forces dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies comme en République centrafricaine. Au Soudan du Sud, Mozambique et ailleurs. La contribution de ces forces rejoint les obligations du CSR de protéger les civils menacés dans des conflits. C'est pourquoi nous sommes ici. Nous voulons renforcer les capacités des responsables qui prennent des décisions pour protéger les civils, notamment les blessés et les détenus. Nous voulons aussi tabler sur les stratégies adoptées dans la protection, ainsi que les conséquences, sans oublier de voir comment organiser les secours, ce qui va relever les compétences dans ce domaine. Le directeur chargé des opérations de maintien de la paix au sein des forces rwandaises de défense a quant à lui insisté sur le respect des civils, en particulier des personnes âgées, des femmes et des enfants. Nous sommes conscients des moments difficiles que nous vivons aujourd'hui, là où nombreux sont ceux qui souffrent des conséquences des conflits croissants. Nous sommes conscients également de la misère des civils démunis, des enfants et des femmes, des personnes âgées en particulier. Nombreux sont des civils qui ne savent rien de la guerre, à part ses conséquences sur leur vie mentale. J'espère qu'au cours de ces semaines, nous parviendrons à échanger des expériences sur l'importance du partenariat dans les opérations militaires. Ces 30 officiers supérieurs qui participent à cette conférence de Tigali proviennent des pays de la sous-région, des autres régions africaines et des pays lointains comme les Pays-Bas, les États-Unis et la Bélarusse. Poursuivons notre édition avec les 100 jours, vous savez, les 100 jours de commémoration du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda. Avec la date du 18 avril 1994, le gouvernement génocidaire continue à mettre en œuvre son plan macabre, celui d'exterminer les Tutsis dans toutes les régions du pays. Loin d'être exhaustif, rappelons les massacres des Tutsis comme en cette date. Le 18 avril 1994, les membres du gouvernement génocidaire, dont Edouard Kalemera, qui devait être ministre de l'Intérieur, sont allés à Gitarama, incitaient la population à commettre le génocide. Le président Théodore Sindicoup Gabo lui a pris la direction de Guy Kongoro, où il a tenu une réunion avec les autorités de cette préfecture pour planifier la mise en œuvre du génocide à Murambi, à Tchannika, à Kadoura et sur toute l'étendue de la préfecture de Guy Kongoro. Au retour, Sindicoup Gabo s'est fait une acte au bureau de la commune N'Yakizou et a incité les tueurs à continuer à mettre en œuvre le génocide, ce qu'il faisait en public devant la population qui, préparée par les autorités communales, était venue l'écouter. Les Tutsis ont été exterminés au stade de Gatwaro par les autorités de la préfecture de Kiwiyé, c'est à l'ouest du Rwanda. La plupart des réfugiés qui ont été amenés au stade étaient des sous-vivants des massacres intérieurs comme celui de l'église de Kiwiyé et du Homme Saint-Jean, celui de l'église de Mourouga et d'autres nombreux endroits. En cette date, des milliers de Tutsis ont été massacrés à Kamoni, plus précisément à Kayumbu, c'est au sud du pays. Dans l'ancienne commune Kamembe, actuellement en district de Roussisi à l'ouest du Rwanda, des Tutsis ont été tués à la paroisse de N'Hangha et à la commune Kamembe. Le 18 avril également, il y a eu des massacres d'Otutsis dans le secteur Simbi-Arouye, dans l'ancienne préfecture de Boutare, au sud du pays. Les inéramnés venus de Yikongoro et ceux de Marava, des militaires, des gendarmes et des policiers ont attaqué les Tutsis. Près de 40 000 furent tués. Dans le district de Roussisi, dans la ville de Kamembe, ont été tués un grand nombre de Tutsis qui venaient de différents endroits de la ville de Kamembe. Le 18 avril, c'est aussi une date noire pour des milliers de Tutsis massacrés à Mourire et à Rwamagana, c'est à l'est du Rwanda. En cette date, des véhicules ont amené des civils, tous les policiers de la commune, qui commencèrent à tirer sur les réfugiés avec leurs armes à feu. Sur cette colline, étaient rassemblés des Tutsis venant des secteurs en Zidye, Gahengiri, Rubona, Routonde et Bichumbi, tous de Rwamagana. Près de 15 000 Tutsis furent tués sur place, tandis que d'autres l'étaient à travers d'autres endroits et barrières. Le même jour, les Tutsis qui s'étaient réfugiés aux écoles de Sovou à Rwamagana ont également été tués. Le 18 avril 1994, les Tutsis furent tués à la paroisse Nyabitimba à Kalengira dans Tiangougou et à l'hôpital de Mibirizi, toujours à Tiangougou. C'est à l'ouest du Rwanda. Tout est bien qui finit bien. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à Léoncy Kanzhaïdé et toutes les équipes au niveau de la régie. En mon nom propre Edi Sabiti, je vous dis grand merci. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver prochainement pour une nouvelle édition en langue française. Au revoir.